Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la Une. A la Chambre basse du Parlement, la proposition de loi de l'ordre des sages-femmes a été déclarée recevable. Selon l'initiateur du dit projet, ces femmes ont été identifiées par l'Assemblée mondiale, ressources humaines, clé de la réduction de la mortalité maternelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 19h. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents de services publics a désormais un nouveau siège qui répond aux normes modernes construites. Le président de la République, Félix Antichisekedi, a procédé ce mardi à l'inauguration de cet ouvrage. La cérémonie a eu lieu sur la 8e rue dans la commune de Limité, un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Pour redorer le blason terni de l'administration publique et montrer l'importance qu'il attache à ce secteur, le président de la République, Félix Antichisekedi-Chilombo, est allé personnellement inaugurer le nouveau siège de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État à Saint-Sapes, ce mardi 30 novembre 2021 dans la commune de Limité, un établissement public à caractère administratif et social. A son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par Jean-Pierre Liyaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public. Prenant la parole pour la circonstance, Jean-Pierre Liyaou déclare que la cérémonie de ce jour porte une symbolique forte pour un Congo émergent, tant sur le plan économique que social. Cette cérémonie est portée d'une symbolique forte et de très haute portée politique, économique et sociale. Et je dirais même, sans hésitation, d'une haute portée sociétale. En fait, elle remet sur la table cette problématique de la retraite qui se pose, comme chacun le sait, avec acuité dans notre pays. Le président de la République, accompagné du premier ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, et quelques chefs des institutions, a procédé à la coupure du ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de la Saint-Sapes, avant de visiter et admirer la beauté du nouveau siège de la Saint-Sapes. La Caisse nationale des Sécurités sociales et des agents publics a été créée pour organiser et gérer les prestations des services sociaux des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Je l'ai dit au sommaire, la proposition de loi de l'Ordre des Sages-Femmes, déclarée recevable à la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont procédé à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création et organisation et fonctionnement de l'Ordre des Sages-Femmes. Selon l'initiateur de cette loi, Eliezer Tamboui a fait savoir que les Sages-Femmes a été identifiée par l'Assemblée mondiale comme ressources humaines clés pour la réduction de la mortalité maternelle. Suivez. Une proposition des lois portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des Sages-Femmes a été examinée par le député national au cours de la plénière de ce lundi 29 novembre 2021, conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'auteur de ce projet de loi, le député national Eliezer Tamboui, a dans son exposé des motifs fait savoir que la Sages-Femmes a été identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressources humaines clés pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'Organisation internationale du travail a reconnu le métier des Sages-Femmes en 2008 et lui a attribué les codes 22-22. C'est pourquoi il est important et nécessaire de disposer d'un instrument juridique qui devra réglementer ces secteurs afin d'éviter aux femmes et bébés le danger lors de l'accouchement. La grossesse n'étant pas une maladie, elle est plutôt une période pendant laquelle une femme enceinte a besoin d'un accompagnement par des personnes qualifiées et autorisées à exercer cette profession. Après débat, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des Sages-Femmes a été déclarée recevable par les élus du peuple. Le texte est renvoyé à la commission socioculturelle pour un examen approfondi. On ne vote que de loi pour les institutions, mais c'est aujourd'hui qu'on a voté une loi pour le peuple. Voilà ce qu'on appelle le peuple d'abord, parce que nous, nous prenons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Dans sa communication, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité la représentation nationale au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la quatrième vague qui semble plus dangereuse que les trois premières. Au cours de la même plénière, les élus légitimes du peuple ont voté le projet de loi autorisant la ratification par la République démocratique du Congo du protocole d'accord à la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple relatifs aux droits de personnes vivant avec handicap en Afrique. On considérait les personnes avec handicap comme des nécessités qu'il faut toujours assister. Et l'initiative ici vient mettre fin à cela. Et puis la première dame de la République poursuit son séjour dans la partie est et orientale du pays. L'épouse du chef de l'État est arrivée ce mardi à Issyro, dans la province de Ouhile, Naïchakiala. Itourie, terre-mertrie, oublie à l'instant d'une visite sa préoccupante situation sécuritaire. L'arrivée de la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshikidi à Bounia, est perçue par les Itouriens comme un énorme réconfort. Au-delà d'un simple séjour de travail, l'épouse du chef de l'État est venu remonter le moral des populations de cette province en état de siège depuis plus de 7 mois. Le plus heureux, le plus content au nom de la population itourienne. Vous savez que nous passons des moments très difficiles où la population est en train quand même de souffrir des affres de tous ces ors-la-loi. Et donc voir la maman qui arrive, c'est quelque chose de très fort. Dans cette région de haut plateau en proie à l'insécurité, on enregistre un nombre incalculable d'enfants orphelins nés d'un viol, abandonnés ou encore qui ont perdu leurs parents dans les affres de la guerre. À l'orphelinat des soeurs de la charité maternelle, plusieurs sont âgés de moins de 6 mois. Des visages d'anges que découvre la première dame avec compassion. L'hôpital général de référence de Bounia, qui prend en charge des blessés de guerre, a offert à l'épouse du chef de l'État les cadres d'un moment de réconfort à ces vaillants hommes en uniforme pendant sa visite. Quelques mots d'encouragement de Denise Nyakirou Tshikidi pour redonner le moral à ces hommes de troupes engagés dans les opérations militaires dans cette partie du pays. Une autre catégorie de personnes visitées sont les survivantes des violences sexuelles. Dans cette partie du pays, la pratique est monnaie courante. La présidente de la Fondation, Denise Nyakirou Tshikidi, a remis de quoi occuper ces femmes pour leur offrir un nouveau départ. Et puis, le vice-ministre des Affaires étrangères a participé en Afrique du Sud au forum 4 projets africains, une entreprise de construction dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'antan signé avec le gouvernement de la République pour la construction des infrastructures de base dans les parties étrangères. Suivez Nicole Sesset pour le reportage. La République sud-africaine était un modèle par excellence de développement pour les autres pays du continent. Voilà qui justifie le business forum que la société 4 projets africains sous l'impulsion de son directeur général Germain Kodjo a organisé en collaboration avec ses partenaires sud-africains. Le gouvernement congolais a été représenté à ses assises par le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango Aoto. Ce business forum tenu en Afrique du Sud a permis à la partie congolaise de se rendre compte des ouvrages réalisés par les partenaires sud-africains de la firme panafricaine 4 Project Africa. Ceci dans le cadre du protocole d'accord signé entre le gouvernement congolais et cette société. Le gouverneur des quelques provinces pilotes de la RDC qui bénéficient de cet accord de coopération ont pris part à ce grand rendez-vous des investisseurs sud-africains. Nous avons le souci de dupliquer ce projet en RDC parce que nous avons d'espace, nous avons de terrain. Le pays de Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo offre des opportunités à ses hommes d'affaires d'intervenir dans les secteurs des infrastructures routières, aéroportuaires, de l'énergie, de l'agriculture et la construction des logements sociaux. Lancement le week-end dernier du projet Ngaba Bopeto par le bourgmestre de cette municipalité qui a pris l'option de faire de l'assainissement son cheval de bataille et pour que cette commune soit une commune pilote d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, Herodiski-Toutou et J.R. Kabamba. Ngaba Bopeto, c'est un défi que vient de lancer le bourgmestre de la commune de Ngaba, assainir sa municipalité et son cheval de bataille. Télé Moukwanga Mabunda a présidé une double cérémonie marquant aussi l'inauguration de l'espace Bopeto aménagé au croisement Kinsha Université. Cet espace permettra à la jeunesse d'honorer la mémoire des anciens notables qui ont apporté d'une manière ou d'une autre une pierre à l'édifice de cette municipalité depuis la dépendance. Bougoumestre de la commune de Ngaba a conclu un partenariat avec l'entreprise Star House qui a accepté d'accompagner la commune en mettant à sa disposition les équipements, les matériels roulants et autres. Télé Moukwanga a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, initiateur de Kine Bopeto et qui ne cesse de fournir d'efforts afin que Kinshasa revêt sa plus belle robe d'attente. Télé Moukwanga a salué les différents partenaires présents à la cérémonie dans la ville d'Evreux et Heures Congo représentée par M. Jean-Hervé Guichoux qui est en physique de travail pour l'implantation d'une bibliothèque numérique dans la commune de Ngaba. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille la bande dessinée Non égale Non axée sur la sensibilisation contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et professionnel a été présentée ce vendredi. Lisette Moujenga. Non égale Non, c'est la bande dessinée axée sur la sensibilisation contre les harcèlements sexuels en milieu scolaire, universitaire et professionnel. L'ouvrage a été porté sur le fonds bâtissement par Odia Kabakele, bio-esthéticienne, coiffeuse, photographe, créatrice de mode, coach et présidente du Temple of Duty. Cette bande dessinée des 30 pages est un projet de Caroline Pindinora, présidente de l'ASBL d'Uni Apixiel dont les dessins sont réalisés par Dick Essaley. Son vernissage s'inscrit dans les cadres des activités liées aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Le message que transmet cette bande dessinée c'est d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser les jeunes sur les harcèlements sexuels. C'est très important parce que beaucoup ne savent pas que c'est un délit et qu'elles ont le droit de dire non. J'ai connu le harcèlement sexuel étant petite, étant plus jeune. Moi j'ai été forte. Ça a été une épreuve qui m'a grandi. Mais il y a d'autres femmes par contre qui sont dévastées par cette épreuve-là. Moi ce que je leur disais, c'est d'abord de comprendre que nous formons une force. C'est en étant unis qu'on peut bouger les choses. Je me suis toujours dit que le combat pour la femme pourrait entraîner tous les autres combats. Côté animation, les groupes Toumao, Exo Musique et les jeunes clamaires Carmel Makaya étaient de la partie pour le bonheur des invités. Un jour avant son inauguration, le ministre des Transports et de Communication et de Désenclavement a visité la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport de la ville de Goma construite dans le cadre du projet d'amélioration de la sécurité à l'aéroport de Goma. C'est en principe ce mardi que cet ouvrage doit être remis aux autorités. Reportage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Malgré la pluie qui s'abat sur la ville, le gouverneur Jacques Cabula-Katoué a été l'avenue Saint-Doué. Les travaux d'asphalage de cette grande actère sont presque achevés. ... 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